oui bonsoir pour cette nouvelle rencontre c'est la leçon numéro 63 on va reprendre aujourd'hui la série des conférences qu'on a fait sur le yoga études comparatives entre le yoga surtout le yoga de patanjali et ses commentateurs et la tradition de méditation chez saint thérèse d'avilla ou ce que j'ai appelé le yoga de saint thérèse d'avilla et avant de commencer et je mentionne que suite à des demandes plusieurs demandes concernant le yoga du rire tellement ça a été bien accueilli par les gens qu'on va refaire une séance et j'ai parlé avec la dame qui nous a fait cette première rencontre kathy elle est d'accord donc jacques pour le mercredi 24 ans dans un mois d'accord on pourra préparer une bonne séance d'abord avec elle le yoga du rire et ensuite une méditation guidée de d'observation donc des sensations du rire et c'était vraiment une séance complémentaire ce que Docteur Jacques Vini a fait par la suite et c'est que kathy a fait au début Je traduis Assalamu alaikum wa rahmatullah wa masak al khair l'aljami'a Elle est d'accordé de la suite à 6 et c'est le Joli al-jami'a D'accordé Il est donc Joli Joli par les sources principales de la yoga et de la yoga et de la yoga entre la culture de la chambre de la taireza d'avilla avant de commencer je vous dis que beaucoup de personnes ont demandé de me remercier la chambre de la yoga de la chambre d'amener à autre et c'est ce que j'ai J'ai reçu ce qu'il était avec nous, Cathy, et c'est nécessaire pour qu'on se retourne à une autre salle. Il sera, si vous voulez, 24 ans, 24 ans, 24 ans, 20 ans, dans le même temps. C'est ce que nous faisons de la première fois, nous allons essayer de trouver une jalousie qui s'appliquait de l'éducation et de l'éducation avec le Dr. Jaqueville sur la compétition de l'éducation et de la compétition de l'éducation pour qu'on ait eu l'éducation à la compétition de l'éducation Aujourd'hui, j'ai dit qu'on s'adresse à la compétition de l'éducation sur la compétition de l'éducation et sur la compétition de l'éducation avec la compétition de l'éducation de l'éducation de l'éducation Autrefois, on a parlé des deux pouvoirs miraculeux C'était d'abord la lévitation, et ça on a pris pendant une séance, une longue séance et la deuxième séance, c'était sur l'esprit de la prophétie Et aujourd'hui, on va clôturer les pouvoirs miraculeux dans le yoga et chez Saint Thérèse d'Avila Alors, nous avons vu dans l'éducation que les pouvoirs de l'éducation c'est ce qui est une éducation C'est 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 une éducation Donc, en deux mots, ce qu'on a dit autrefois d'abord sur la lévitation et comment un yogi peut arriver à la lévitation et c'est une tradition chez les saints catholiques on les appelle les saints lévitateurs Il y a Saint Thomas d'Aquin il y a Saint Thérèse d'Avila qui a pratiqué plusieurs fois ou qui a eu ce pouvoir et des dizaines de saints dans le christianisme et dans un autre exposé on a parlé des pouvoirs de l'esprit de la prophétie comment par exemple Saint Thérèse d'Avila a pu savoir et voir le décès de sa sœur et ensuite aussi son propre décès et comment elle s'est préparée à ça Aujourd'hui, on va clôturer sur les pouvoirs donc miraculeux et comment que ce soit le yoga ou cette thèse d'Avila conseille intensément de laisser ça, ces pouvoirs de ne pas les faire apparaître de ne pas les exhiber et même de ne pas les pratiquer parce qu'il bloque en quelque sorte l'évolution sur la voie l'évolution spirituelle et on va en parler qu'il est qu'il est qu'il est C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. 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 C'est ça. C'est... C'est... C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est... C'est... C'est ce qu'il dit. C'est... C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est... C'est ce qu'il dit. C'est... C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. « Les pouvoirs miraculeux bloquent l'évolution », un premier titre, un premier terme. Patanjali dit à propos des pouvoirs miraculeux des Siddhis, Yoga Sutra 3, 38, il dit « Ces capacités miraculeuses, Siddhis, sont des obstacles à l'absorption, c'est-à-dire le samadhi, mais dans l'état mondain, ils sont des pouvoirs. » Là, on explique un peu. Ces pouvoirs, disent les professeurs de yoga, les sages hindous, développent la vanité, qui est le plus grand obstacle sur le chemin de l'illumination spirituelle. En outre, s'efforcer de les atteindre dévie l'aspirant du chemin spirituel, car le but est le samadhi, la conscience pure, et non les siddhis. Swami Shivananda explique ce sutra comme suit. Il dit « Ses pouvoirs sont des obstacles, et celui qui veut l'illumination doit rejeter tous ses pouvoirs comme s'il ne lui était d'aucune utilité. Car avec cela, il peut devenir un yogi puissant, mais il ne deviendra pas un être réalisé. Ils se produisent comme des effets secondaires sur le chemin de la méditation. Il faut les ignorer. » Fin de citation. Là, encore, Swami Vivekananda, qu'on a plusieurs fois cité, il en parle d'une manière pareille. Il dit et affirme « Qui que ce soit, ses pouvoirs bloquent le chemin vers le but suprême et la libération. » Le yogi entre, et le yogi les entrecroise, il les croise sur son chemin. S'il les rejette, il atteint le plus haut. Mais s'il laisse prévaloir l'expérience de l'acquisition de ses pouvoirs, alors il barra la voie de son évolution. Dans les Upanishads du vrai yoga, il est dit concernant ses pouvoirs, « Le yogi voit ses forces surnaturelles comme des obstacles sur le chemin menant au but. Il ne cherche pas ses pouvoirs. Et s'il les obtient, il ne devrait pas en être fiers. S'il voulait être un vrai prince yogique, au contraire, il cache ses pouvoirs. Il travaille dans le monde comme n'importe quelle personne ordinaire, plutôt en tant que personne naïve ou muette ou sourde. Et là, l'Upanisha du yoga rejoint une pratique chez les soufis qu'on appelle Malamati. Les Malamati, Malama c'est-à-dire les gens du Blame, si on ne peut pas traduire leur nom à la lettre, ces gens de Blame avaient cette tradition, ils montraient qu'ils étaient des gens naïves, et même plutôt des gens plus que naïves, très simplistes, très simples. Et c'était dans l'intention, en quelque sorte, c'était toute une tradition, surtout la tradition de Khorassin. Les gens du Blame et les Malamati même, souvent ont montré qu'on est des voleurs, on prétend être des voleurs alors qu'ils ne l'étaient pas. Tout ça, c'est dans l'intention de paraître, en quelque sorte, de tuer l'ego, et de paraître de mauvais gens aux yeux des gens ordinaires, pour ne pas, pour les blâmer, et ne pas, c'est pour ça qu'on les appelle les gens du Blame, et ne pas se vanter, ou bien ne pas les considérer comme des saints. C'est la personne qui veut... C'est la personne qui veut direşekkür water des gens. C'est la personne qui veut dire, qu'il est... a des détour des plus en affection aux resources. Et la personne qui veut dire board des skates. Pour les gens priori qui veulent 105 1. Éclatement les médecins et les bénéfices de la santé. «Layqunع مريده» «Au ليحسن إلى العام» «Honâ» «Tabdôl معجزة دليلا على صدق الرسالة أو النبوة «Wahy وظيفتها بالتحديد في الأديان النبوية كما أسلفت إذن كما سبق وذكرنا في الأديان الإبراهيمية للمعجزة دور أساسي فهي تؤكد صدق رسالة رسول أو نبوة نبي يعني تأتي كبينة وبرهان على صحة ما يقول وصحة دعوته وهذا ما لا نجده من هنا حصرية المعجزة للنبي في الأديان الإبراهيمية وهذا ليس شأن الهندسية لأن كما قلنا في اليوغا كل إنسان يستطيع أن يصل إلى هذه القدرات الخارقة أو العجائبية ونتابع مع شيفاناندا فهو يعطي بعض الأمثلة على استخدام المعجزات لإقناع المريدين وذلك مما اشتهر في تاريخ اليوغا فيقول الملكة اليوغية شردلاي أظهرت أمام دوجها الملك شيكهي دباها وهي ظهرت وهي مرتفعة بضعة أمطار عن الأرض إذن في حالة ليفيتاشون استرفاء أو طيران ما أدهش هذا الأخير فاتخذها معلما له جور واشترح ماتسيان درانات العديد من المعجزات ليقنع جوران خان بصدق الممارسة اليوغية وكذلك يتابع سوامي شيفاناندا كذلك الرب يسوع أظهر العديد من المعجزات ليقنع تلاميذته إذن هنا للقدرات الخارقة الوظيفة عينها التي نلمحها ونراها في الديانات الإبراهيمية تلفتنا ملحوظة شيفاناندا الأخيرة فهو يضع المسيح في سلسلة المعلمين اليوغيين المتحققين الذين استخدموا قدراتهم لإقناع أتباعهم ومريديهم وغالبا ما يتخذ يسوع في الهند مثالا لمعلم اليوغا الذي خبر أسمى درجات التحقق وأختم هذه الوقفة عند القدرات الخارقة وتحذير اليوغا من استخدمها بتجربة شخصية في هذا المجال سأرويها بعد ترجمة هذه الفقرة سأرويها 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 أمام سأرويها سأرويها بإمتحان صعب سأرويها 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 بهذا المجال سأرويها تذكرت اليوغا سترة لباتانجلي وبالذات السترة التي يعلمها باتانجلي لتقوية الحدس قلت فالأجرب هذه الممارسة وقصرت التأمل qui m'amérité le défilé pendant un temps environ sur la première fois. On a essayé de défilé l'établissement. Après avoir eu l'écrivain, j'ai eu de l'établissement. J'ai eu de l'établissement de la première fois. J'ai eu de l'établissement de cette émission de l'établissement. J'ai eu de l'établissement de l'établissement. Le thème d'éternel Avant l'amplique 3 m'amplique Détendez-la Et c'était suffisant J'ai d'éternel Et je t'éternel Et je t'éternel Dans l'amplique Et j'ai eu l'amplique Et j'ai eu le souci Et j'ai eu le souci Ceux-ci On va envoyer D'éternel D'éternel Et j'ai eu J'ai eu l'on par a du chouard J'ai eu l'on par a du chouard J'ai eu l'on par a du chouard Faluais-tu L'homme Ma hassel Waouna asكر Ma kalahuli Tahdiyda Saat raha Ma resta Hazat ta ammul Al-Hatsi Bibaraa Wana jihaha Walaikinna Kaza Karrartha Fasatafqud Hazih Al-Baraa Wotaksar Hazih Al-Makdira Woyetash Wesh Al-Hatsi Eh? Et là, je suis en train de raconter une histoire, une expérience que j'ai eue par les pouvoirs miraculeux. C'était durant ma deuxième année à l'université, et j'étais à la faculté de l'information et de documentation. Et on avait une grosse matière, droit public international, que je n'ai pas eu le temps. Je suivais plusieurs études et plusieurs licences en même temps à l'époque. Je n'ai pas eu le temps durant l'année d'étudier. Et je n'avais qu'une seule journée pour pas uniquement lire, mais étudier tout un bouquin de droit international public, ce qui est pratiquement impossible. Il y avait des centaines de clauses et des centaines de thèmes juridiques à voir et à examiner. Donc, j'étais obligé à faire ce qu'on appelle le bachotage, à choisir, à sélectionner quelques, et prendre le risque de sélectionner quelques thèmes. Et là, je me suis rappelé du Yoga Sutra de Patanjali que je connaissais, et spécialement du Sutra sur l'intuition qu'enseigne Patanjali. C'est le Sutra 3, 35-36, et il dit, Patanjali, dans le Sutra 3, 35-36, par Samyama, centré sur le soi, centré sur soi, on obtient la connaissance de l'esprit absolu, et de là, suivre l'intuition subtile. Donc, j'ai pratiqué ce que conseille Patanjali pendant ma méditation, et j'ai même, c'était exclusive, c'était une méditation exclusivement sur ce Sutra de Patanjali. Et après cette méditation, qui a duré presque une heure, j'ai choisi trois thèmes. Je ne pouvais, d'ailleurs, c'était assez pour une journée, j'ai choisi trois thèmes pour les étudier, pour l'examen du lendemain. Et le lendemain, je suis allé à l'examen, et à ma grande surprise, quand on a distribué les papiers, donc les questionnaires de l'examen, il y avait trois thèmes, à choisir deux de ces trois thèmes, et les trois thèmes étaient exactement, les trois thèmes que j'ai étudiés, parmi des centaines de thèmes, comme si par hasard, le professeur n'a choisi que ces trois thèmes que j'ai exactement étudiés, et exclusivement étudiés, pour cet examen. Finalement, ça s'est très bien passé, vu que j'étais bien préparé, et j'étais parmi les premiers, mais ça me posait beaucoup de questions. Comment ça se fait ? Et là, je me suis décidé d'aller chez mon professeur de yoga et de méditation, la grande référence en sciences védiques et yogiques, le professeur Robert Kfouri. Et lui, en m'écoutant, il m'a dit, et je vais lire pour être un peu fidèle à ce qu'il a dit. Il m'a dit, tu as pratiqué cette méditation intuition innocemment, et cela a réussi, mais si tu la répètes, tu perdras cette innocence, et tu perdras par la suite ce pouvoir, et tu perturberas ton intuition. Je vais continuer ce qu'il m'a raconté là, après avoir raconté ça en arabe. Alors, comme tu l'as dit, je vous demandais, ce qui est le fait de la vie en sorte de la vie mais si tu as mis éclaté tu ne vous déroule pas cette vie et tu ne vous déroule pas cette vie et il y a la vie et il y a eu et je vous ai dit ce qui est aussi quand il était un état de la musique dans l'Allemagne il était le chemin C'est parti. 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 vu. C'est parti. 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 C'est parti.